La campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oli Gingema en avant. Derrière Oli Gingema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo. Derrière Oli Gingema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc Oli Gingema n'est qu'un sous-fif. Il y a derrière Oli Gingema, Pascaline Bongo. Et le plan Bongo continue avec le pouvoir. C'est une révolution de palais. Donc il n'y a pas de coup d'état militaire, la preuve. C'est la garde prétorienne qui a fait la révolution de palais. Les autres militaires n'étaient pas associés. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde. Qu'on donne les véritables résultats. J'en suis là. Je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'état. Où on est démocrate, où on est poutiste. Et à partir de ce moment-là, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâtes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Je pense avoir gagné l'élection. Ce n'est pas à moi d'aller vers au lit d'ignement. C'est au lit d'ignement à venir vers moi. Et dans tous les cas, il viendra.